Shalom v'orakha, l'un des éléments les plus emblématiques d'un mariage juif, c'est le moment où le marié va briser avec son pied un verre et suivi donc de joyeux cris de Mazel Tov et la musique commence à retentir et c'est d'une certaine manière la première danse dans le mariage. C'est un moment qui est très attendu dans la plupart des mariages juifs sauf que nous n'avons pas nous les tord'im cette pratique et je vais vous expliquer non seulement pourquoi mais également pourquoi en fait elle est ridicule sur la base de l'explication qui est généralement donnée à cette pratique. A tout de suite. L'explication qui est communément apportée A cette pratique est que le fait de briser le verre va nous permettre de nous souvenir de Jérusalem que nous n'avons pas le droit d'oublier même dans les grands moments donc de joie. Et en outre le fait donc de briser le verre va nous rappeler que notre joie doit d'une certaine manière être tempérée. Ça ce sont les explications qui sont généralement donc avancées. Mais maintenant nous allons voir où se situe donc le problème. Déjà d'où vient cette pratique ? Quelle source pouvons-nous donner de cette pratique de briser un verre ? Eh bien les Tosafos dans leurs commentaires sur Berachos 31a dans le Dibro Amachim Haïté Kassa ainsi que le Gaon de Wilna Zéosadik Livraha dans son Orra Haïm, le Siman 560, le Sif numéro 2 dans le Dibro Amachim Weyèche. Eh bien les Tosafos et le Gaon de Wilna suggèrent qu'il y a deux histoires talmudiques qui apparaissent dans le traité Berachos à la page 30b jusqu'à la page 31a qui sont en fait à l'origine de la pratique de casser un verre lors d'un mariage. Donc forcément, maintenant que nous avons les références, il faut aller regarder parce que beaucoup de gens vont citer des passages du Talmud, des passages du Zohar, etc. Mais quand on va les regarder, ça ne correspond pas forcément à ce qu'ils veulent faire dire au texte qui a été cité. Donc il ne faut pas seulement avoir la référence, il faut également aller voir que dit donc le Talmud dans Berachos 30b et 31a et quelles sont ces deux histoires qui seraient à l'origine de la pratique de casser un verre. Eh bien, lorsqu'on se tourne dans le traité Berachos, on remarque qu'au cours de la discussion sur la défila, sur le fait donc de prier avec révérence, eh bien le Talmud souligne la nécessité de tempérer la joie par du sérieux et va citer donc deux histoires liées au mariage. Donc, d'une certaine manière, le parallèle que le Talmud nous fait ici, c'est que de la même manière que lorsqu'on fait sa défila, on doit faire sa défila avec révérence, eh bien, quand on est dans des moments de joie, comme un mariage, il faut également savoir tempérer sa joie et ne pas donc la laisser déborder. La première histoire qui nous est rapporte dans le Talmud, c'est que Mar, qui était le fils de Ravina, organisa donc un festin de mariage pour son propre fils. Et lorsqu'il remarqua que les Rabanim étaient excessivement joyeux lors du mariage, il apporta une coupe précieuse en verre d'une valeur d'environ 400 joules. Donc, il faut se rendre compte de la valeur parce que déjà dans le Talmud, 200 joules, c'est l'argent qui à l'époque était suffisant pour être indépendant financièrement pendant une année entière. Donc, 400 joules, c'était donc de l'argent qui permettait de vivre deux années entières sans problème financier. Donc, ça vous donne l'idée de la valeur, en fait, du verre qu'il a brisé. Donc, il a fait apporter ce verre d'une valeur de 400 joules et il l'a brisé devant les Rabanim. Et quand les Rabanim ont vu que Mar a cassé un verre d'une valeur de 400 joules, automatiquement, donc, ils se sont calmés. Ça les a rendus tristes. Donc, d'une certaine manière, Mar a plombé l'ambiance. D'accord ? Donc, c'est pas au début du mariage, mais c'est pendant les réjouissances du mariage, alors qu'on faisait les danses, etc., etc., que Mar a décidé de prendre ce verre et de le briser, afin de plomber l'atmosphère, afin de plomber l'ambiance, et de demander aux Rabanim d'arrêter de trop danser, de trop crier, de trop, etc., mais que, même si c'est un mariage, il faut quand même tempérer sa joie. La deuxième histoire qui est rapportée, elle concerne donc Rav Achiz El Saddiq Livraha, qui avait organisé un festin de mariage pour son fils. Et il a remarqué l'excès de légèreté, donc des invités, qui s'adonnaient à des joies un peu trop débridées. Et bien, lui aussi, il brisa un verre blanc pour assombrir l'atmosphère. Donc, selon ses sources, le fait de briser un verre a pour but de maintenir une attitude quelque peu solennelle au milieu d'un événement joyeux. Ce n'est pas parce qu'il y a de la joie qu'il faut, en fait, s'y adonner en toute liberté, sans aucune limite. Et donc, vous voyez que là, c'est totalement l'inverse de ce que font beaucoup de juifs lors de leur mariage. Ils disent que, un, quand on casse le verre, c'est pour nous apprendre qu'il faut se souvenir de Jérusalem, et que, parce que Jérusalem est détruite, puisque Jérusalem est détruite, on ne peut pas s'adonner totalement à la joie, etc. Mais quand vous regardez comment les mariages juifs se font aujourd'hui, c'est un débordement de joie excessive. Beaucoup de gens, même, ils font des fêtes de mariage, des boîtes de nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc, il ne fait aucun doute que, lors de tels mariages, de tels réjouissants, que les rabanimes qui sont en dessous dans le Talmud auraient cassé un verre. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir, en fait, avec ce que les gens font. De plus, vous avez déjà remarqué, les gens disent que ça permet de se souvenir de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Lorsqu'ils cassent le verre, « Oh ! Mazel Tov ! » Et il y a de la musique, ils commencent à danser, etc. Donc, loin de leur permettre de se souvenir de Jérusalem et de tempérer leur joie, cette pratique de casser le verre les amène, justement, à déborder dans la joie. Et c'est même, en fait, le point de départ des festivités du mariage. Donc, aucun rapport, en fait, avec ces passages talmudiques qui nous disent que certains rabanimes cassaient des verres de grande importance lorsqu'ils voyaient que les invités commencent, en fait, à danser n'importe comment, à trop crier, etc., etc., lors de la célébration, donc, du mariage. Oui, le mariage est un moment joyeux, mais non, il ne faut pas s'adonner à toutes les clowneries et à tous les divertissements que l'on voit dans beaucoup de mariages aujourd'hui, où des gens vont faire des acrobaties et où on va mettre de la techno et les gens, ils se croient en boîte de nuit, ils commencent à crier comme des groupies, etc., etc., etc. Eh bien, cette manière de plomber l'atmosphère, elle est basée sur un verset. Le Talmud nous dit que la base de ce comportement de réduire la joie lors d'un mariage et de ne pas faire n'importe quoi, c'est basé sur le verset de Téhilim, chapitre 2, le verset 11, qui déclare Donc, le verset nous dit que servez Hachem avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Le Talmud commente ce verset en disant que ça signifie que là où il y a de la joie, comme par exemple lors d'un mariage, il doit nécessairement y avoir aussi du tremblement. Ça veut dire donc que tu dois te retenir quand même dans ta joie, ne pas faire n'importe quoi. Oui, tu dois avoir de la joie, mais ta joie doit être tempérée par du tremblement. Souviens-toi que même dans ces moments de réjouissance, la Shekhinah est là. Même dans ces moments de réjouissance, Hachem, il fallait être présent. Même dans ces moments de réjouissance, ne fais pas n'importe quoi. Puisque si tu n'associes pas le tremblement à la joie, eh bien, sous prétexte de faire la fête, tu vas t'enivrer lors des réjouissances. Ce qui est interdit. Si tu ne tempères pas ta joie par du tremblement, eh bien, effectivement, tu vas te mettre à faire des pas de danse ou des gestes de danse qui sont à la limite obscènes et ce genre de choses. On ne se rend pas toujours compte des mouvements et des choses que l'on fait lorsque l'on est joyeux. Voilà pourquoi donc il doit y avoir nécessairement du tremblement là où il y a de la joie. Ainsi, il ressort plus que clairement que le fait de casser un verre n'a à la base aucun rapport avec le deuil de Jérusalem, contrairement aux explications à l'eau de rose qui nous sont données donc aujourd'hui. D'ailleurs, même au XIIIe siècle, Ribéno Eliezer de Worms, donc le Rokeyach, dans les sections 353 et 355, lui aussi, il donnait la même raison que le Talmouz pour justifier le fait de casser un verre lors d'un mariage, à savoir pour plomber l'atmosphère et demander aux gens donc de réduire leur réjouissance, de ne pas en réalité s'adonner à des réjouissances débridées, contrairement à toutes les réjouissances de mariage que l'on voit aujourd'hui. Et il ne mentionne nulle part le rapport avec le fait de se souvenir de la destruction de Yerushalayim. Donc, vous imaginez que les gens aujourd'hui, immédiatement après avoir cassé le verre, ils se réjouissent alors qu'ils disent que que ma droite, justement, ça sèche, que mon palais s'attache, que ma langue s'attache à mon palais si je ne fais de Jérusalem le sujet premier de ma joie. Et après, une fois qu'ils ont cassé, « Oh, Mazel Tov ! » Donc, tu dis « Mazel Tov » pourquoi ? Tu dis « Mazel Tov » pour le mariage ou tu dis « Mazel Tov » pour avoir détruit le verre ? Il y a une confusion qui naît aujourd'hui. Et loin de tempérer leur joie, le fait de casser le verre est justement le moment où la joie va commencer à déborder, à sortir. C'est ça qui rend cette pratique totalement ridicule. Et comme vous venez de le voir, les sources qui rapportent le fait de casser un verre au jour du mariage n'ont aucun lien avec le fait de se souvenir de Jérusalem, etc., etc. Et en plus, le verre n'était pas cassé sous la choupa, comme ça se fait aujourd'hui. Le verre n'était pas cassé au début du mariage, comme ça se fait aujourd'hui, etc. Non ! C'était lorsqu'on voyait que les invités s'adonnaient à une trop, trop, trop grande joie qu'à ce moment-là, ont cassé un verre pour plomber l'atmosphère. Cependant, ça ne veut pas dire que lors des mariages, il n'y a rien à faire pour se souvenir de Jérusalem. C'est juste que casser le verre n'a rien à voir avec se souvenir de Jérusalem. Mais, la Halaha nous a donné d'autres prescriptions qui, elles, vont nous permettre de nous souvenir de Jérusalem conformément, donc, à la Halaha. Qu'est-ce qu'on doit faire, donc, pour se souvenir de Jérusalem ? Conformément au sens littéral de Télim 137, verset 6, qui dit « Si je ne place pas Jérusalem sur la tête de ma joie, c'est tout le monde traduit au sommet de ma joie, mais le Talmouz prend ce verset de sa littéralité. Si je ne place pas Jérusalem sur la tête de ma joie, eh bien, conformément au sens littéral de ce verset-là, le Talmouz, dans le traité Bava Basra, au Dav 60b, prescrit que, lors d'un mariage, des cendres doivent être placées sur la tête du marié, à l'endroit où sont portées les Téfilines. C'est ça que nous faisons traditionnellement, lors d'un mariage, pour nous souvenir de Jérusalem. Puisque le verset dit que « Tu dois placer Jérusalem sur la tête de ta joie. » Donc, le Talmouz dit « Le jour de ton mariage, place de la cendre sur ta tête. » Et le Rambam Zéhassadug Livraha, dans son Mishnit Torah, dans les Ilkof Ta'anif, chapitre 5, l'Halakha numéro 13, rapporte également cette Halakha les Ma'asé. Voilà pourquoi nous, les Dordaïm, nous ne cassons pas de verre lors de nos mariages, mais nous plaçons de la cendre à l'endroit où on mettrait les Téfilines, afin de nous souvenir de Yerushalayim. Le Rambam n'est pas le seul à avoir rapporté cette pratique talmudique, les Ma'asé. En effet, le tour, dans le Éven Ha'ezer, le Siman 65, dans le contexte de la description de la grande Missoua, de se réjouir lors d'un mariage, de la grande Missoua, de réjouir le Hassan et l'Akala, le tour écrit qu'il faut faire quelque chose pour se souvenir du deuil de Yerushalayim. Et il mentionne que, chez les Ashkenazim, la coutume était de mettre des cendres sur la tête du marié, à l'endroit où sont portées les Téfilines. Donc exactement la même pratique qui est rapportée dans le Talmud et dans le Mishneh Torah du Rambam. Et donc, le tour, qui était le fils de Ribenu Acher, surnommé donc le Rosh Zerah Sadik Livraha, il nous dit que, tous les Ashkenazim avaient également cette pratique-là, conforme au Talmud, de mettre de la cendre, à l'endroit où on met généralement les Téfilines. Et le tour continue son commentaire en disant que, chez les Séfaradins, le minard, pour se souvenir de Yerushalayim, consistait à placer une couronne faite de branches d'oliviers sur sa tête. Car l'amertume des oliviers évoque le deuil. Qu'est-ce qu'on voit donc ici, c'est que, le Talmud considère que, c'est sur sa tête que, le signe du rappel de Yerushalayim doit se trouver. Par conséquent, différents minardins existaient relatifs à la tête. Soit tu mettais des cendres sur ton front, à l'endroit où tu mets généralement les Téfilines, et donc le signe du deuil sera littéralement sur ta tête. Ou bien, tu plaçais sur ta tête, Al-Rosh Simhafi, tu plaçais donc sur la tête de ta joie, tu plaçais donc sur ta tête, quoi ça ? Une couronne d'oliviers. Et l'olivier, avec son amertume, devait te rappeler le deuil pour Yerushalayim et la Pradesh. Effectivement, le Talmud nous dit que, depuis que le Bessamirdash a été détruit, les mariés n'ont plus le droit de se marier avec des couronnes en argent, ou des couronnes d'or. Parce qu'effectivement, dans les temps passés, lors des mariages, on traitait le Hassan et la Kala littéralement comme un roi et une reine. Et qui dit roi et qui dit reine dit forcément couronne sur la tête. Et donc, les mariés, dans la tradition juive, se mariaient avec des couronnes en or ou des couronnes en argent. Mais depuis que le Bessamirdash a été détruit, la Halacha a interdit pour un Hassan et une Kala de porter une couronne lors de leur mariage. Par contre, ce n'est pas une interdiction qui est catégorique. La couronne qui est interdite, c'est la couronne qui est littéralement en argent ou en or. Mais, si c'est en autre matière, comme par exemple, dans le cas présent, une couronne en olivier, une couronne donc en feuille d'olivier, etc., il n'y a pas de problème. Tout comme une couronne en papier, etc., etc. Ça nous permettra de nous rappeler qu'on n'est pas encore, à l'époque, on pourra porter des vraies couronnes en argent ou en or pour le mariage. Si maintenant, on regarde le Shulhan Arouf de Ribi Osef Karouh, dans le Or Haïm, le Siman 560, le sif numéro 2, ainsi que dans le Yéven A'ezer, le Siman 65, le sif numéro 2, eh bien, Ribi Osef Karouh, qui présente généralement les Min'arim, ses Faradim, on aurait pu s'attendre à ce qu'il rapporte que le Min'ar de ses Faradim est donc de placer une couronne d'olivier sur la tête afin de se rappeler donc du 2 de Yerushalayim. Et pourtant, dans ces deux références que j'ai données, il parle plutôt de l'obligation de placer des cendres sur la tête du Hassan. Il ne parle pas du tout donc de la pratique ses Farad. Et ça, c'est conforme à sa méthodologie que très souvent il ne suit pas. Effectivement, Ribi Osef Karouh, il dit que sa méthodologie est que lorsqu'il y a des divergences de coutume, lorsqu'il y a des divergences de Al-Achof, il va s'appuyer sur l'opinion majoritaire entre les trois plus grands procès crimes qui sont à ses yeux le Rambam, le Roche et le Rif. Le Rif ne dit rien à ce sujet. Le Rambam, il a dit qu'il faut placer de la cendre et le Roche à travers son fils le Tour et également David qu'il faut placer de la cendre sur la tête. Puisqu'il y a au moins deux des trois grands procès crimes qui ont dit que c'est de la cendre qu'il faut placer sur la tête, Ribi Osef Karouh ne mentionne pas la pratique ses Farad de porter une couronne d'olivier. Il passe directement au consensus entre les trois grands procès crimes qui est donc de mettre de la cendre sur la tête. Toutes ces sources-là ne mentionnent pas la tradition de casser le verre de ce... Non ! La vraie pratique juive pour se souvenir de Yerushalayim le jour de son mariage c'est mettre de la cendre sur sa tête. C'est conforme au Talmouz, au Mishnet Torah, au Arbaturim et au Shohan Harur. La pratique yéménique telle que c'est rapportée dans le Alikhov Teman à la page 139 était de placer les cendres sur la tête du marié avant la Houpa tout en récitant les délims 137 versets 5 et 6. Un rituel donc décrit comme provoquant des larmes parmi l'assemblée. Effectivement, il y avait tout un cérémoniel qui était fait. Le but c'est de se souvenir de Jérusalem. Ce n'est pas de créer ensuite de se mettre à danser. Non ! Le but c'est d'apporter quand même un sentiment de tristesse dans l'assemblée. Exactement comme la pratique talmudique de casser un verre en plein milieu du mariage parce qu'on voyait que les gens étaient trop joyeux. Le but était en fait d'attirer la tristesse. Chez les temanimes, les jufs yéménites jusqu'à ce jour, ils ont cette pratique là qu'avant la Houpa, on va mettre de la cendre sur le front du Hassan, réciter le délim 137 verset 5 et 6 et faire tout un cérémoniel qui a pour but d'apporter des larmes à l'assemblée. La manière de réciter ce délim, la manière que le Hassan ne se présente avec sa cendre sur le front etc. Quand l'assemblée voyait ça, le cœur était déchiré. C'est ça le vrai but en fait de ces pratiques là. Et comme ça, même lorsque la fête de mariage va commencer, il y aura quand même une forme de tempérance. Rien qu'en regardant la cendre sur le front du marié, il y aura une tempérance. Les gens vont se réjouir mais ils vont en même temps se rappeler que je ne peux pas m'adonner à une joie totale parce que Yerushalayim et la Kodesh est toujours en ruine, n'est pas encore rebâti. C'est ça le but de ces pratiques là. Le Arukh à Chouhan dans le Heven à Ezer, le Siman 65, le sève numéro 5, il dit qu'il faut placer les cendres sur la tête du marié avant la choupa et ensuite les retirer immédiatement à la fin de la choupa. Donc là, on a encore une autre source supplémentaire qui nous parle de la pratique de mettre des cendres sur la tête lors d'un mariage. Et si on prend par exemple le cas du Rav Solevachik, il est rapporté donc dans le Nefesh à Rav à la page 256 que le Rav Solevachik, lui, il ne plaçait les cendres sur la tête du marié qu'après la choupa. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est uniquement lorsque le Hassan et la Kala sortent de la choupa qu'ils sont officiellement considérés comme étant mari et femme. Par conséquent, le Rav Solevachik ne faisait pas ce rituel avant la choupa mais il attendait que la choupa se termine pour mettre ensuite les cendres sur le front du Hassan. Mais maintenant, pour revenir à cette pratique de casser un verre lors d'un mariage, le Rav Dawid Ben Léoui de Narbonne, un Rav français de la fin du XIIIe siècle, dans son cesser Amishtam, dans la section Berahov 30b à la page 54 de l'édition de l'année 5e section 75, lui dit qu'un verre était brisé lors d'un mariage afin d'inculquer la sobriété. Et il dit que c'est une exigence qui est encore plus importante dans des générations où le Bessamik Dach n'a toujours pas été rebâti. Et donc, là encore, même si vous voulez dire qu'il y a des sources qui parlent de casser un verre lors d'un mariage, vous devez admettre que les raisons qui sont invoquées pour justifier cette pratique n'ont rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Puisque lui, il nous dit que lorsqu'on casse un verre, c'est juste pour transmettre à l'assemblée, pour transmettre aux invités du mariage la sobriété. Ça veut dire que par la brisure de ce verre, on va leur dire allez mollo dans les célébrations du mariage. Oui, c'est une mitzvah de réjouir les mariés mais allez-y mollo, il faut être sobre maintenant que le Bessamik Dach n'est toujours pas rebâti. Et comme je vous l'ai dit, dans nos générations, ce n'est absolument pas ça. Puisque dans nos générations, on voit toutes sortes de clowneries, toutes sortes de débordements, d'exagérations dans les réjouissances des mariages. Donc, même si on a cassé le verre, vous ne pouvez pas dire que c'est conforme à ce que Rebbeno Dawit Ben Léoui de Narbonne disait. Il ne faut pas juste dire que lui, il a parlé déjà de la pratique de casser le verre. Oui, il a parlé de cette pratique mais il a dit que le but de ça, c'est pour amener les convives à la sobriété, ce que vous, vous ne faites pas lorsque vous cassez le verre. Donc, ce n'est même pas une preuve de s'appuyer sur Rebbeno Dawit Ben Léoui de Narbonne. Et en commentant le passage du tour sur la façon de se souvenir du Hurban des Fameddash, puisque je rappelle que le tour avait dit que les Ashkenazim plaçaient des cendres sur le front à l'endroit où ils mettent les Téphilines, tandis que les Sépharadim portaient une couronne d'olivier lors de leur mariage. Eh bien, en commentant ce passage du tour, le Beth Yosef dans le Heven à Ezer, le Siman 65, ainsi donc que le Perisha au Siman 65, le sif numéro 6, ils citent tous les deux l'ouvrage du Colbo. Donc, le Colbo au Siman 62, le Colbo, c'est un ouvrage important du XIVe siècle qui dit que, comme il y avait beaucoup de laxisme concernant la Missoua des Téphilines, il serait inapproprié de mettre des cendres à l'endroit où sont portées les Téphilines. Par conséquent, plutôt que de mettre des cendres à l'endroit où il faudrait mettre les Téphilines, le Colbo explique que la coutume s'est développée de placer un tissu noir sur la tête de la mariée et du marié et de briser un verre après les Sheva Berachof sous la Choupa. Secher les Chorban, en souvenir donc de la destruction de Bessam Iqdash. Donc, ça, c'est très très important. C'est-à-dire que le Colbo, il dit que, effectivement, Me'ikaradine, d'après la lettre de la loi, pour se souvenir du Chorban de Bessam Iqdash lors d'un mariage, il faudrait placer de la cendre sur le front. Mais le Colbo fait remarquer qu'à son époque, les gens étaient devenus très laxistes concernant la Missoua des Téphilines. C'est-à-dire que beaucoup ne les portaient pas même quotidiennement, etc., etc. Ils étaient devenus très laxistes sur ça. Par conséquent, le Colbo raisonne que si on met de la cendre sur le front à l'endroit où on devrait mettre les Téphilines, puisque les gens ont déjà perdu l'habitude de mettre régulièrement les Téphilines, ça ne va rien leur rappeler du tout. Ça n'aura aucun effet puisqu'ils sont déjà laxistes vis-à-vis de ça. Par conséquent, puisque la pratique consiste à mettre quelque chose sur sa tête qui va rappeler le Horban Bessam le Colbo explique que plutôt que de mettre de la cendre sur le front, la pratique s'était développée de mettre un tissu noir sur la tête de la Kala et du Hassan. Et comme ça, on a accompli l'exigence de mettre quelque chose sur la tête de ma joie. Donc, eux, ils mettaient alors un tissu noir. Et en plus de ça, ils brisaient également un verre. Et j'ai déjà expliqué que casser le verre, c'est juste pour indiquer qu'il faut une tempérance. Et donc, le Colbo est la première autorité à la rique qui fait un lien entre le fait de casser le verre et insérer les Horban. Mais malgré qu'il a fait ce lien-là, on ne peut toujours pas s'appuyer sur le Colbo pour justifier de casser le verre dans les mariages d'aujourd'hui. Puisque là encore, le Colbo, il en parle comme étant quelque chose qui va servir à tempérer la joie. Ce que les gens ne font toujours pas dans les mariages d'aujourd'hui où il s'adonne à de la joie débridée. Le Rama, dans son commentaire sur le Or Haïm, le Siman 560, le Cef numéro 2, ainsi que dans son commentaire sur les Heven A'ezer, Siman 65, le Cef numéro 3, il décrit des minarim similaires à ceux rapportés par le Colbo. Placer un tissu noir sur la tête, casser un verre, etc. Et il ajoute qu'à Cracovie, sa ville natale en Pologne, le minar était à la fois d'utiliser des cendres et de briser une coupe. Ça, vous pouvez le voir dans son Darkeh Moshe, dans le Or Haïm, Siman 560, le Cef numéro 2. Ainsi, bien que le fait de casser un verre n'ait pas été initialement lié au Horban Amikdash, le lien a été établi au fil des temps. Et certains commentateurs fusionnaient alors les deux raisons. C'est-à-dire, pour se souvenir du sanctuaire, mais également pour apprendre aux gens à tempérer leur joie. Et le Rama nous rapporte donc ici que dans sa communauté à Cracovie, ils accomplissaient non seulement la pratique talmudique de mettre des cendres sur le front, mais en plus, ils ajoutaient pour tempérer la joie et se souvenir également d'une certaine manière de Yerushalayim, le fait donc de briser le verre. Donc, tout ce que nous avons vu ici nous montre que la vraie pratique pour se souvenir de Jérusalem, c'est le fait de mettre des cendres sur le front. Mais maintenant, si vous voulez absolument briser un verre lors de vos mariages, ça ne doit pas se faire de la manière dont ça se fait aujourd'hui dans la majorité des communautés. À savoir, prendre un verre, le casser, puis créer Mazeltov, se mettre à danser et à crier comme des fous. Parce que le but de casser un verre, c'est pour dire aux gens soyez sobres dans vos réjouissances aujourd'hui. Réjouissez les mariés, mais soyez sobres. Puisque comme on a dit, « Servez Hachem avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. » Si vous n'êtes pas capable d'avoir un mariage sobre, le fait de casser un verre lors de votre mariage n'accomplit rien du tout. Parce que vous vous contredisez. Puisque comme on a vu, toutes les sources montrent que casser un verre, c'est pour te dire « Sois tempéré dans ta joie. » Donc, si vous allez faire un mariage, vous allez faire les fous, vous allez faire du cirque, vous allez faire les clowns, etc., etc., et boire trop d'alcool, vous adonner à des réjouissances débridées, ne cassez pas des verres. Parce que cela n'accomplit rien du tout, mais en plus, c'est un faux témoignage contre vous-même. Et en plus, c'est une accusation contre vous-même. Parce que le but de casser le verre, c'est pour inviter les convives à la sobriété. Et comme nous l'avons vu, à la base, casser le verre ne se faisait pas sous la choupa, casser le verre ne se faisait que lorsque justement on voyait que les invités commençaient à faire n'importe quoi lors de leur réjouissance. Voilà pourquoi est-ce que nous les Dordaïm n'avons pas cette pratique de casser un verre. Nous nous contentons de placer des cendres sur notre front et essayons de garder les réjouissances du mariage le plus sobre possible. Koltouf, Hazzaq ou Varour. Sous-titrage ST' 501